Comment devient-on infopreneur ? Comment devient-on formateur en ligne ? J'ai trois pistes pour vous, c'est trois chemins que vous pouvez emprunter qui vont vous permettre de créer des formations en ligne, de vendre ces formations à 10, 20, 50, 100 personnes, 1000 personnes et pouvoir avoir un business qui scale, qui vous permet de générer des revenus passifs en apportant de la valeur aux gens. Trois chemins. Le premier chemin, c'est d'utiliser de la publicité sur Facebook. Donc, vous créez votre produit, il est en ligne, mais maintenant, le grand défi, c'est d'obtenir du trafic. Comment on peut avoir des prospects qui peuvent venir sur notre page de vente pour pouvoir acheter ces produits, ces formations en ligne ? Donc, l'idée, c'est d'utiliser la publicité Facebook ou la publicité sur Instagram. C'est plus coûteux, mais LinkedIn, Twitter et puis Google AdWords. Ce chemin est très coûteux et demande beaucoup de tests et éventuellement d'avoir un prestataire pour nous aider ou au moins suivre une formation. Parce qu'on ne va pas pouvoir comme ça mettre 1 euro par jour. Ça ne va pas suffire. Et si on met 10, 20 euros par jour, il va falloir bien les utiliser. Alors, on peut apprendre par les échecs, mais mieux vaut se former en amont. Donc ça, ce qui va être efficace, c'est qu'on peut avoir du trafic instantanément parce qu'il suffit de payer. L'inconvénient, c'est que c'est des prospects froids qui ne vous connaissent pas. Et si vous vendez une formation à 997 euros, vous comprenez bien que ça va être assez difficile. Donc généralement, ce qu'il va falloir faire, comme pour tous les autres formats, c'est de les inviter à télécharger un e-book gratuit, à participer à un webinaire, à un webinaire, les faire rentrer dans un tunnel de vente pour après acheter un produit plus cher. Donc l'avantage, c'est que ça peut être très rapide d'avoir des leads comme ça. Le gros inconvénient, c'est évidemment le coût. Ça peut vous coûter très cher d'avoir un lead, un prospect, 1, 2, 3, 4 euros, sachant que vous ne convertissez pas tous ces leads en clients. Mais par contre, ça va vous faire grossir votre base d'email et ça, c'est une très bonne chose. Deuxième méthode pour générer des ventes sur cette formation en ligne, comment on peut devenir infopreneur un peu du jour au lendemain, c'est d'avoir un partenaire. Imaginez que vous connaissez, c'est peut-être le cas, un influenceur en ligne qui a une grosse audience et vous arrivez à collaborer avec lui, à trouver un produit qui ne soit pas en concurrence frontale, évidemment, mais qui peut compléter son audience, ce que lui fait et compléter les besoins auxquels lui répond. Par exemple, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vend des formations pour investir en bourse. Et bien vous, vous avez une formation, vous créez une formation pour investir dans l'immobilier ou pour investir dans les parkings, les garages. Donc, vous allez dire, ok, ton public là, il est certainement aussi intéressé par l'immobilier parce que voilà, c'est un très bon moyen d'investir son argent. Et bien moi, j'ai cette formation-là. Créons un webinaire en commun ou renvoie-moi tes prospects sur ma série de vidéos gratuites qui s'inscrivent. Et s'ils achètent une formation, je te donne 50 % de la vente ou 25 %. Donc, du jour au lendemain, théoriquement, vous pouvez avoir des milliers de leads comme ça. Mais évidemment, il y a tout un travail à faire, à créer une relation. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez débarquer et avoir un partenaire qui accepte de faire ça avec vous. Mais c'est possible. Il y a une troisième méthode. Et alors, juste l'avantage, l'inconvénient de la deuxième méthode, l'avantage, c'est que ça peut être très rapide et ça ne vous coûte rien parce que vous ne payez que si les clients achètent. L'inconvénient, c'est que créer une relation avec ce type d'entrepreneur peut prendre énormément de temps. Et ça, ce n'est pas évident, ok ? Sinon, tout le monde le ferait. Ce serait trop facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Troisième chemin, c'est le plus long, mais en même temps, c'est le plus enrichissant, le plus sympa. Et plutôt que d'attendre que les choses se fassent ou plutôt que d'investir 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, ce que je vous propose, c'est d'abord de créer du contenu. Par exemple, vous avez une audience, vous voulez créer une formation en ligne sur la nutrition. Vous prenez, vous pensez à votre public cible, vous pensez à 10 questions qui se posent et vous créez 10 contenus à publier sur votre blog, mais surtout sur YouTube. Ça va vraiment marcher. Et puis organiquement, vous allez avoir des gens qui vont venir sur ces vidéos parce que vous avez bien optimisé ces vidéos. Ces gens-là, vous leur dites, inscrivez-vous à ma mailing list ou plutôt vous leur dites, téléchargez mon e-book gratuit, ils s'inscrivent. Ça vous fait des prospects, vous créez un webinaire et une partie de ces gens-là vont venir à votre webinaire et acheter votre formation. Pour tout vous dire tout de suite, n'espérez pas vendre beaucoup de formations en ligne. Alors, ça va dépendre du prix. Si vous avez moins de 500 emails qualifiés, de gens qui vous ont vraiment donné leur accord. Alors, même avec 100, ça suffit. Mais si vous voulez vendre des produits à 1 000 euros et que vous n'avez que 100 personnes sur votre liste, au grand maximum, vous allez avoir une personne ou deux. Généralement parlant. Après, ça dépend de chacun. Donc, ne vous attendez pas à avoir 100 emails et pouvoir générer des revenus importants. Les formations en ligne, l'infopreneur, c'est génial. Ça permet d'atteindre des résultats qu'on ne pourrait pas atteindre via des business models différents. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Donc, si vous voulez prendre ce troisième chemin, évidemment, moi, ce que je vous recommande, c'est comment ça crée du contenu. Donc, je suis l'auteur du guide du blogueur. Et dans ce livre, on va vous expliquer notamment, je vais vous expliquer comment créer du contenu, comment créer son business model, comment trouver une idée. Donc, petit à petit, créer du contenu, créer une communauté et récupérer les emails pour après vendre ses formations en ligne. Donc, trois schémas. Utiliser la publicité, travailler en collaboration avec un influenceur ou créer sa propre communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En description, j'ai une ressource pour vous. Donc, cliquez sur le lien et vous allez recevoir de l'aide pour vous aider à développer votre business en ligne autour de la formation en ligne, autour du e-learning. Ne loupez pas cette opportunité. On est vraiment à une époque où chacun peut créer une formation en ligne et générer des revenus tout en aidant des gens. Et ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. On ne fait pas ça que pour l'argent. Et d'ailleurs, si on fait ça que pour l'argent, ça marche moins bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous inscrire pour recevoir les ressources. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Merci. Merci. Merci.